je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur le jeûne intermittent on continue notre série sur le jeûne le jeûne intermittent est un jeûne d'entretien c'est de loin le jeûne le plus pratiqué et surtout à la maison il est assez facile à suivre car il suffit de sauter ou de décaler un repas et de manger sur une plage horaire qui est juste restreinte c'est important de comprendre que le jeûne intermittent n'est pas un régime et donc une restriction calorique mais bien juste une organisation différente de quand est ce qu'on va consommer ses repas en pratique les personnes sautent souvent le petit déjeuner voire même le déjeuner et n'ont du coup qu'un seul repas et ne mangent que le dîner ou bien certaines personnes choisissent de manger un déjeuner mais arrêteront toute prise alimentaire après 19 heures vous savez que l'homme un pic de cortisol entre 5 et 9 heures du matin la cortisol c'est l'hormone du stress qui est aussi insulino résistante ça veut dire que le petit déjeuner est un repas difficile à métaboliser parce qu'il consomme beaucoup d'énergie pour le corps pour pouvoir assimiler le repas et si on s'en tient à la physiologie et bien ce serait le repas le plus intéressant à décaler surtout si vous êtes comme beaucoup de personnes et que vous n'avez pas faim le matin après les amis on a tous une nature différente et des préférences différentes aussi en fonction de nos styles de vie et d'autres préférons petit déjeuner et déjeuner et ne pas dîner pour aller se coucher le ventre plus léger le jeûne intermittent est un excellent jeûne pour perdre du poids de façon rapide et durable c'est un jeûne que l'on peut pratiquer même si on a un travail qui demande énormément d'attention et on est sujet au stress on peut surtout l'intégrer au quotidien sans s'exclure socialement le jeûne intermittent permet de mieux absorber les aliments pour les personnes qui un système digestif affaibli ou qui absorbe mal ce qu'elle mange mais il ne peut en aucun cas être considéré comme un jeûne qui est véritablement thérapeutique tout ce que je veux dire par là c'est qu'on peut pas donc faire un mois de jeûne intermittent en se disant que cela remplace un jeûne hydrique de cinq jours le jeûne intermittent c'est donc un petit peu un jeûne d'entretien le jeûne de cinq jours ou plus est un jeûne thérapeutique ou un jeûne de détoxination que l'on pratiquera une à deux fois par an lorsqu'on est en bonne santé le jeûne intermittent ne permet pas à mon sens de se détacher des puissantes addictions ou des mauvaises habitudes alimentaires il permet seulement d'éviter le grignotage toute la journée ce qui est déjà une très bonne chose et aussi de se débarrasser de l'addiction au sucre dans une première intention le sucre vous le savez est une source d'énergie pour le corps mais il favorise également la résistance à l'insuline lorsqu'il est consommé en quantité excessive donc dans des aliments qui sont transformés la résistance à l'insuline est un facteur important dans les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques ou le cancer le jeûne intermittent aide à réinitialiser le corps afin qu'il utilise la graisse comme source d'énergie principale au lieu des glucides le jeûne intermittent réduit encore une fois la résistance à l'insuline et donc peut considérablement aider dans un terrain pré diabétique ou un diabète de type 2 ou chez des personnes en surpoids à augmenter la sensibilité à l'insuline et à la leptine qui est l'hormone de la satiété le jeûne intermittent augmente aussi l'efficacité de nos mitochondries qui sont dans nos cellules un petit peu les centrales énergétiques voyons ensemble plusieurs formes de jeûne intermittent il y a d'abord le jeûne qu'on dit 5 2 ça veut dire quoi c'est un jeûne hydrique intermittent 5 2 ça veut dire qu'on propose de manger normalement cinq jours par semaine et de jeûner durant deux jours pendant les jours de jeûne il est recommandé de diminuer votre alimentation au quart de vos apports caloriques normal soit à peu près 600 kilocalories pour les hommes et 500 kilocalories pour les femmes il est ensuite le jeûne 16 8 qui à mon sens le plus populaire alors le jeûne 16 8 consiste à ne pas manger pendant 16 heures et à s'alimenter sur une plage horaire restreinte de huit heures c'est ce type de jeûne intermittent qui est le plus pratiqué en france c'est un très bon outil de santé pour éviter de manger trop et surtout mal et pour s'expérimenter au jeûne intermittent ce type de jeûne quotidien est une belle solution pour beaucoup de problèmes de santé est facile à mettre en oeuvre il permet un repos digestif et que votre énergie disponible soit utilisée pour les autres processus comme la régénération il y a aussi le jeûne intermittent 24 ça veut dire 20 heures de jeûne pour quatre heures d'alimentation qui offre une plage de repos digestif donc encore plus grande encore une fois c'est juste un aménagement de vos prises alimentaires et non pas une restriction calorique il existe aussi bien sûr des jeunes secs intermittents de 16 huit c'est à dire 16 heures de jeûne sec pour huit heures de fenêtre où vous pouvez vous alimenter et vous hydrater on a encore dans la catégorie des jeûnes intermittents jeûner un jour sur deux c'est une variante aussi assez courante du jeûne intermittent il s'agit de jeûner un jour ou si vous ne jeûnez pas de consommer moins de 600 calories le jour où vous jeûnez et de manger normalement le deuxième jour ce type de jeûne a été plébiscité par le docteur Christa Varady qui a écrit the every other day diet ça veut dire le régime un jour sur deux pour elle ce régime vous permet de manger tout ce que vous voulez la moitié du temps et de ne pas reprendre de poids alors personnellement je pense que le jeune nous permet de prendre conscience justement de ce que l'on mange pour nourrir ses cellules et non plus juste remplir son estomac le plus rapidement possible donc le fait de devenir en conscience et en présence ça nous permet de comprendre la qualité de ce qu'on mange un jour sur deux je vous invite à aller voir notre vidéo sur le principe et la règle des trois v végétal vivant et varié enfin dans le jeûne intermittent on a une autre catégorie qui s'appelle le jeûne en cascade le jeûne en cascade consiste à alterner une période de jeûne sans manger donc et une période d'alimentation de temps égal on commence donc par une journée d'alimentation avec une journée de jeûne puis deux jours d'alimentation et deux journées de jeûne trois jours d'alimentation trois jours de jeûne vous avez compris la dynamique l'objectif étant de familiariser le corps à la pratique du jeûne il est bien sûr recommandé de bien respecter ces intervalles entre les jeunes et les prises alimentaires et de ne pas aller au delà de ce que votre corps peut vous permettre pour résumer en conclusion finalement quel type de jeûne intermittent choisir et bien si vous êtes en sous poids avec un profil naturopathique qu'on appelle neuro arthritique c'est à dire plutôt longiligne fin mince avec un visage allongé un teint plutôt pâle avec peut-être une grande émotivité ou que vous êtes extrêmement fatigué et bien je vous conseille plutôt de choisir un jeune au départ un jeune modifié avec des jus de légumes et pourquoi pas de faire plusieurs jeunes cours de deux trois voire quatre jours plutôt que de commencer avec un jeûne long de sept huit ou dix jours et surtout de faire une cure de reminéralisation avant si maintenant vous êtes en surpoids et que vous avez plutôt un profil naturopathique qu'on appelle sanguinopéthorique et que vous avez une pathologie que vous souhaitez soigner grâce aux jeunes et que vous êtes habitués à jeûner aussi et bien vous pouvez partir bien sûr directement sur un jeune hydrique d'une semaine voire plus sans aucun souci si vous avez une pathologie maintenant avec du mucus des œdèmes des inflammations un système lymphatique plutôt ralenti ce qu'on appelle des pathologies humides et bien vous pouvez essayer un jeûne sec de 24 à 48 heures à la maison pour une plus longue période il est toujours recommandé surtout pour un jeûne sec de le faire avec une supervision médicale car ce type de jeune peut mettre en danger votre santé surtout si vous n'avez pas bien préparé on verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment préparer et comment rompre le jeune je vous conseille pour un jeune thérapeutique de plus de trois jours quel que soit son type qu'il soit sec hydrique ou modifié de faire absolument une descente alimentaire et une reprise alimentaire appropriée comme on le verra encore dans une prochaine vidéo enfin comme toujours il convient de respecter pour le jeune quelques contre-indications majeures et de demander conseil à votre médecin hygiéniste pour pratiquer en toute sécurité et souvenez vous que la peur de jeûner est la plus grande contradiction aux jeunes c'est pour ça qu'expérimenter progressivement est une des clés alors un conseil pratique pour vous pendant une semaine je vous recommande de décaler votre petit déjeuner d'une heure si vous avez l'habitude de manger constamment tout au long de la journée cela peut prendre un certain temps pour rompre cette habitude une astuce consiste à boire un peu plus d'eau souvent les gens confondent la soif et la faim si tout va bien à la fin de la première semaine et bien vous allez décaler de deux heures et partez au travail par exemple avec votre collation et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'heure de votre déjeuner et d'avoir habitué progressivement votre corps à être à jeun plus longtemps donc de bénéficier de toutes les vertus procurées par ce repos digestif supplémentaire je pense que c'est utile aussi de vous rappeler que la raison pour laquelle vous avez envie de nourriture au début de votre expérimentation du jeûne intermittent c'est que votre corps n'a pas encore fait le passage du sucre aux graisses comme carburant principal si vous utilisez surtout le sucre qui est un carburant à combustion rapide il est normal d'éprouver des fringales fréquentes la graisse saine est un carburant beaucoup plus lent et plus satisfaisant rappelez vous qu'un régime riche en glucides inhibe aussi énormément la capacité de votre organisme à produire de la lipase à utiliser les graisses comme source d'énergie la lipase est inhibée en raison des niveaux élevés d'insuline et du coup votre insuline augmente en réponse à la consommation d'aliments riches en glucides il est donc important de remplacer les glucides par des graisses saines pour réussir ce changement métabolique et de devenir un brûleur de graisses efficace la clé la flexibilité si vous jeûnez habituellement le matin mais que vous voulez profiter bien sûr d'un petit déjeuner le week-end social avec votre famille et bien c'est possible mais si les circonstances le permettent je vous invite à pratiquer le jeûne intermittent tous les jours et à nous dire comment vous vous sentez au bout de quelques semaines j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider à expérimenter vos premiers jeûnes en toute confiance partagez-la à vos amis à votre entourage s'il vous a inspiré je vous invite aussi à nous laisser en commentaire si vous avez déjà expérimenté et combien de temps et nous dire surtout vos retours d'expérience mettez-nous un joli pouce pour nous encourager et je vous dis à très vite pour la suite et d'ici là prenez soin de vous et on 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 on